Où investir ? Dans une grande ou dans une petite ville ? Musique Chers amis, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Business We Like qui vous aide à grandir, à investir intelligemment et surtout à éviter toutes sortes d'erreurs qui peuvent vous coûter très cher en temps et en énergie et surtout en argent. Je suis Idéthéline Duteil, investisseur et coach en investissement immobilier et aujourd'hui je voulais attirer votre attention sur le sujet des petites et des grandes villes qui reviennent assez souvent dans les forums d'investisseurs. Mais tout d'abord, je voulais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait ainsi. Vous recevrez un temps réel, mais nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est une grande ou une petite ville ? Alors, le courseur est mis entre les villes de 20 000 habitants et 100 000 habitants. Dans cette fourchette-là, on parle d'une ville moyenne. Du coup, par déduction, les villes qui sont en dessous de la barre de 20 000 habitants, on peut les considérer comme des petites villes et les villes qui sont au-dessus de la barre de 100 000 habitants, on peut parler d'une grande ville. Alors, sachez qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Tout dépend de votre âge, de vos objectifs, de votre capacité d'épargne, mais aussi de votre appétence ou risque. J'ai envie de vous dire, si vous commencez dans l'investissement immobilier, commencez par investir là où vous connaissez, c'est-à-dire dans une zone que vous maîtrisez. Soit parce que vous y habitez, soit parce que vous y allez pour travailler, soit parce que vous en êtes originaire. Quand on maîtrise quelque chose, on est capable d'aller en profondeur et de détecter des défauts ou des erreurs que les autres, c'est-à-dire la concurrence, n'est pas capable de voir. Donc, commencez là où vous connaissez. Dans une grande ville, vous avez quelque part une sécurité de location. Je m'explique. Plus il y a du monde, plus il y a d'étudiants, plus il y a des jeunes actifs, plus il y a un bassin d'emploi, plus vous êtes sûr de louer. Parce que notre objectif en tant qu'investisseur, c'est d'éviter toute vacance locative. Ensuite, qui dit sécurité locative, dit aussi sécurité de revente. C'est-à-dire, votre bien peut se revendre rapidement. Et votre bien, non seulement peut se revendre rapidement, mais il pourrait, il se peut bien qu'il prenne de la valeur au fur et à mesure des années. Parce que quand on investit, c'est aussi une sécurité pour l'avenir. Non seulement en revenu locatif, mais aussi en cas de coup dur dans la vie, on sait qu'on a cette manne qu'on peut débloquer à tout moment à condition que notre investissement soit liquide. C'est-à-dire qu'il soit vendable assez rapidement. Donc, les grandes villes offrent cet avantage. C'est-à-dire, plus il y a de demandes, plus vous êtes sûr de pouvoir revendre. Par contre, dans les grandes villes, évidemment, il faut penser toujours l'emplacement. Il y a les centres-villes, ok, mais en centre-ville, souvent, les prix sont les plus élevés. Il y a d'autres emplacements stratégiques, comme les gares, les universités, les écoles, les points touristiques. De toutes les manières, vous pouvez toujours faire une étude où se sont implantés les grands hôtels. Parce qu'ils ne s'en plantent jamais par hasard. Ils font déjà une étude minutieuse du quartier, de la ville. Ils font une comparaison avec des villes similaires. Ils s'en plantent là où ils ont le plus de chance de louer les chambres, etc. Donc, regardez où les grands groupes outiliers se sont implantés. Dans une grande ville, vous avez plus de chances de louer et de louer rapidement. Vous êtes presque certain de pouvoir revendre en cas de besoin. Mais par contre, vous allez acheter plus cher le mètre carré que dans une ville moyenne ou une petite ville. Mais voilà, on revient toujours à la même chose. Ça dépend de vos objectifs. Est-ce que vous voulez très vite taper dans des rentabilités élevées ou vous êtes dans une démarche patrimoniale ? C'est-à-dire, vous investissez, vous construisez votre patrimoine qui serait toujours là dans 10, 15, 20, voire 30 ans. Voilà, tout dépend encore une fois de votre âge, objectif et aussi si les banques vous suivent et jusqu'à quelle limite. Ensuite, une grande ville offre aussi ce potentiel de plus-value. Généralement, plus les villes sont peuplées, plus il y a des demandes, plus il y a une tension démographique, plus les prix augmentent. Évidemment, il ne faut pas s'implanter dans des villes qui dépendent entièrement d'une entreprise. C'est-à-dire, la majorité des gens travaillent dans une seule et même entreprise parce que si demain, elle ferme, qu'est-ce que vous faites ? Il y aura un taux de chômage extraordinaire et du coup, vous êtes exposé au risque de vacances locatives. Dans une grande ville, vous cumulez donc plusieurs avantages. La sécurité, c'est-à-dire que votre bien soit liquide, vendable rapidement, que votre bien se louera rapidement, mais aussi sur les années à venir, il peut prendre de la valeur. Et ça, c'est très intéressant. En fait, c'est plusieurs effets cumulés. Les avantages des petites villes. Alors, vous n'êtes pas obligé de commencer à investir dans une toute petite ville. À mon avis, si vous ciblez plus de 20 000 habitants, idéalement pour moi, c'est dans les 50 000 habitants, déjà, vous ne prenez pas beaucoup de risques. Évidemment, dans les petites villes, le premier mètre carré est beaucoup moins important. Donc, vous pouvez acheter un gros. Et qui dit gros, vous vous comportez comme un grossiste. Du coup, vous cassez les prix. Vous achetez des immeubles, vous achetez un ensemble immobilier, etc. Et là, vous pouvez aménager plusieurs appartements, des colloques, tout ce que vous voulez. Par contre, ce qui est important avant de vous lancer, c'est de voir s'il y a une demande locative. Parce que même si vous achetez le château du village, s'il n'y a personne qui vous le loue, à quoi bon ? À part de faire des grandes fêtes, etc. Pour vous, je ne vois pas l'intérêt. Donc, il faut tout d'abord regarder s'il y a une demande locative. Dans les petites villes, vous pouvez acheter moins cher, en gros. Par contre, votre bien ne sera pas aussi liquide. C'est-à-dire, souvent, les rentabilités peuvent être bien plus intéressantes, 10, 15, etc. Mais par contre, à condition que ça se loue. Et puis, à condition que, voilà, l'exploitation ne cesse jamais. Mais le jour où vous voulez le revendre, à moins de trouver un investisseur qui prend l'ensemble clé en main, ce n'est pas dit que vous allez y arriver dans l'année ou dans les deux ans qui viennent. Donc, attention à ça. Quel est mon conseil ? À mon avis, l'idéal, c'est d'avoir les deux. D'investir dans des grandes villes. Quand je dis des grandes villes, bien sûr, ça peut être des métropoles, mais ça peut être tout simplement des villes de plus de 100 000 habitants. À des emplacements stratégiques, parce que dans l'immobilier, vous pouvez tout faire de votre bien, mais vous ne pouvez pas le déplacer. Donc, l'emplacement est très, très important. Qu'est-ce qu'il faut faire ? À mon avis, idéalement, il faut investir dans des grandes villes, c'est-à-dire plus de 100 000 habitants, mais aussi se diversifier, c'est-à-dire pour aller chercher plus de rentabilité dans des villes moins de 150 000 habitants, aux alentours de 20 000 habitants, etc. Regardez s'il y a une administration. Donc, s'il y a des administrations implantées, généralement, il y a toujours une mairie, donc il y a des fonctionnaires qui ont des salaires et qui cherchent tout naturellement à se loger. Donc, il faut toujours regarder quel bassin d'emploi, quelles sont les entreprises, quelles sont les administrations qui sont implantées dans la ville en question. Jamais suffit aux apparences. Souvent, sur le net, vous pouvez voir des témoignages qui parlent de rentabilité, de fou, une vie miracle, etc. Non, il faut vérifier par vous-même. Y aller, visiter, parler avec plusieurs agents immobiliers. Si vous connaissez d'autres investisseurs dans le coin, allez-y, il faut échanger, il faut s'échanger les bons plans et c'est ainsi que vous avancez, vous apprenez et vous avez beaucoup moins de risques de commettre des erreurs. Merci beaucoup d'être resté jusque-là avec moi. N'hésitez pas à télécharger mon bonus en dessous de cette vidéo « Comment créer un bien d'exception ». Laissez-moi un commentaire ou un like, ça me fera très très plaisir. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci, c'était Dételina Duteil. au plaisir de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501